Bienvenue à cette 30e rencontre annuelle des comités de la francisation de la FTQ. On aura le bonheur de travailler sur plusieurs thématiques, plusieurs sujets. La première thématique, la découvrabilité des contenus. Un rapport a été produit tout récemment portant sur ce sujet-là avec quatre auteurs. C'est Patrick Taillon qui viendra nous présenter le contenu de ce rapport-là. On retient de ça la nécessité d'interagir avec le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois sur la réglementation envers les GAFAM et les autres grands de ce monde qui diffusent du contenu par le web. Alors que les comités de francisation de la FTQ font un point sur la réalisation dans le cadre de leur 30e rencontre annuelle, j'étais à prendre un moment pour souligner l'importance de leur travail. On a aussi le commissaire à la langue française, la présidente de l'Office québécois de la langue française, qui va être là, donc une journée quand même très remplie sur le thème. Comme vous voyez, travailler en français, ça nous regarde. Ensuite, la journée a été agréablement poursuivie avec la table ronde portant sur la francisation des personnes immigrantes à l'emploi. On a eu le bonheur d'entendre Mario Alaïa, qui était l'animateur, qui a questionné des gens provenant de Manac d'Ambos, mon ami Ronald Carvayal, ainsi qu'Ingrid Flores, qui est allé dans l'entretien ménager. Ainsi que Mylène Brault, qui est dans le secteur de l'hôtellerie, nous parler de l'importance de la francisation pour une meilleure intégration, une meilleure compétence professionnelle, une meilleure connaissance de vie aussi. Et l'autre particularité de l'avant-midi a porté sur la présentation du français comme langue du travail, une étude de l'OQLF qui montre un certain recul du français milieu de travail, et plus particulièrement, évidemment, à Montréal. L'après-midi de cette 30e rencontre annuelle s'est très bien déroulée, avec en premier lieu un panel culturel formé de Mme Christine Routier de l'OQLF, qui venait nous présenter des statistiques sur les habitudes de consommation culturelle des Québécois francophones, anglophones et allophones. Ensuite, il y avait aussi Louise Richer. Louise, c'est la directrice générale de l'École nationale de l'humour. Tout le monde la connaît, son parcours est fort intéressant. Le tout animé par Christian Lemay, le président d'un de nos syndicats FTQ, YATSI, Actis 514. Finalement, le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, qui lui est venu nous parler, il est venu nous montrer toute la difficulté, tout le travail qu'on a à faire pour franciser l'ensemble des personnes immigrantes vivant sur notre territoire et comment il fallait y consacrer beaucoup plus d'énergie et de moyens pour arriver à nos fins. Et là, maintenant, c'est le lancement des balados, d'une langue à l'autre, cinq balados qui nous présentent la réalité de personnes qui ont poursuivi leur appartissage du français ici au Québec. Merci de cette belle participation à tous les participants, à tous les participantes, notamment provenant des milieux syndiqués de la FTQ. Ça montre que le français à la FTQ a encore toute son importance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !